Bonjour à tous et bienvenue c'est Gaël dans Apprenez la web radio. Aujourd'hui nous allons tout simplement continuer dans l'indilogie à expérimenter Rivendell, notre superbe logiciel de radio. Alors dans la vidéo précédente je vous ai expliqué comment on installait Linux, parce que ça c'est important, afin que que vous soyez sur Mac, Linux ou bien Windows, vous puissiez utiliser ce logiciel qui est sur Linux à la base. Donc n'ayez pas peur, évidemment je vous ai fait une vidéo pas à pas comme je fais d'habitude, donc voilà n'importe qui est capable de l'installer donc ça c'est plutôt cool grâce à une machine virtuelle notamment. Et puis ensuite je vous ai expliqué aussi comment installer le logiciel, comment mettre en place le son, voilà parce que c'est important également pour ceux qui auraient des petits problèmes de son, j'essaie de parer à peu près à tout. Je n'ai pas eu de rapport en me disant tiens ça marche pas chez moi donc je pense que j'ai à peu près tout vu. Voilà donc si vous avez des problèmes vous laissez des commentaires évidemment. Alors aujourd'hui on va s'intéresser vous savez aux différents modules qu'on peut avoir et on va s'intéresser à deux modules en particulier. Le RD Logging qu'on verra tout à l'heure d'accord qui nous permet de choisir un petit peu nos utilisateurs. Notre utilisateur par exemple ici moi je suis logué sous Gaël d'accord mais je vais vous expliquer à quoi servent ces différents boutons et aussi comment choisir un nouvel utilisateur. Et puis on va surtout s'intéresser aujourd'hui au RD Admin et c'est par ça qu'on va commencer parce que ceci va avoir un impact sur cela. D'accord donc pour commencer on va aller dans RD Admin alors on va fermer ça. RD Admin c'est la petite roue crantée bien évidemment qui est symbole des paramètres. Ici vous allez mettre Admin pour Administrateur d'accord vous ne mettez pas de mot de passe parce que par défaut il n'y en a pas. Si vous en avez un mot de passe et qu'on vous demande un mot de passe c'est que vous avez déjà été trifouillé à l'intérieur et que malheureusement vous avez mis un mot de passe donc c'est ce mot de passe qu'il faudra mettre. Nous on clique ici. Ok alors maintenant on va aller sur le premier truc c'est à dire créer des utilisateurs d'accord ces utilisateurs ils sont là pardon hop on va faire comme ça je vais m'ouvrir voilà même d'utilisateurs ici ok donc pour créer des utilisateurs il faut aller dans Manage User et là vous avez tout un tas d'utilisateurs vous avez l'admin d'accord vous allez pouvoir paramétrer des choses sur l'administrateur ok vous allez aussi pouvoir gérer différemment les choses pour Arnaud pour Gaël pour Marc pour René vous allez pouvoir imaginer que Gaël va être animateur par exemple mais aussi programmateur musical donc il va avoir le droit à certaines choses Marc va être je ne sais pas moi média planeur et animateur donc il va aussi avoir certaines certains droits des droits que Gaël n'aura pas forcément mais Gaël aura des droits que Marc n'aura pas forcément vous pouvez aussi donner des droits à tout le monde voilà faire ce que vous voulez il n'y a pas de souci d'accord donc là on va créer un nouveau on va l'appeler je ne sais pas moi on va lui donner un prénom féminin on va l'appeler Rose par exemple voilà hop comme ça pas de favoritisme et ici donc on a Rose on peut lui mettre un nom Rose on va lui donner un nom breton tiens qui pique par exemple voilà c'est plutôt drôle après tous les bretons qui piquent on connaît bien ici voilà donc on va tout simplement mettre une description une adresse email un numéro de téléphone si vous le souhaitez il n'y a rien d'obligatoire bien évidemment de toute façon dans tout ce que je vous dis là il n'y a rien d'obligatoire c'est vous qui choisissez on peut choisir soit d'authentifier en local c'est à dire directement sur un réseau local ou sur cet ordinateur soit d'utiliser ce qu'on appelle le PAM service pour connecter tout ça à distance et donc il faudra utiliser un mot pas autre que Rivendell vous choisirez par exemple Rivendell rose ou rose connexion enfin le nom que vous choisissez d'accord et vous pourrez bien sûr choisir aussi un web api time out parce qu'effectivement comme sur le logiciel précédent qui était radio boss il y a ici aussi une web api qui vous permet de contrôler à distance donc ça c'est plutôt cool alors sachez que ici 3600 millisecondes c'est le temps normal habituel qui est mis si vous avez une connexion un peu lente de chez vous vous n'êtes pas sûr vous pouvez doubler le temps multiplié par 30 si vous le souhaitez mais en fait ça n'a pas vraiment d'intérêt s'il n'arrive pas à se connecter de toute façon en 3600 millisecondes voilà il faudra relancer une tentative de connexion c'est que votre connexion est pas forcément idéal ou que vous êtes planté dans le mot de passe et tout ça mais le problème c'est que si vous mettez 7400 millisecondes par exemple eh bien vous allez devoir attendre 7 secondes avant d'avoir une réponse à erreur de mot de passe machin truc etc donc il vaut mieux le faire tout de suite avec quelque chose de plutôt court laissez ça par défaut vous pouvez bien sûr choisir un mot de passe pour rose qui pique si vous le souhaitez d'accord donc ça c'est important si vous voulez pour ma part non même dans les radios professionnels il ya rarement des mots de passe pour le programmateur pour le média planeur pour autre chose d'accord pourquoi parce que déjà on est amené à remplacer les uns les autres même dans les grandes équipes parce qu'il ya toujours des gens qui partent en vacances en rtt quand il ya des rtt etc donc ça sert pas à grand chose et puis ça veut dire que pour chaque modification va falloir se loguer avec le bon mot de passe pas oublier son mot de passe etc c'est une vraie galère d'accord donc évitons les mots de passe mais si vous voulez mettre un mot de passe ben vous en mettez un ici et vous allez en avoir ensuite comme je vous le disais vous avez plusieurs possibilités d'abord ici dans ce petit cadre c'est ou l'un ou l'autre ou aucun des deux d'ailleurs mais vous ne pouvez pas mettre les deux donc soit vous mettez que rose qui pique est donc un administrateur système ou bien vous dites que rose qui pique est une administratrice rss feed c'est à dire pour tout ce qui est en voie extérieure on va dire de suivi de données ou pourquoi pas de podcast etc etc d'accord donc vous choisissez un petit peu ce que la personne est capable d'être on peut pas être les deux voilà donc du coup si vous voulez être administrateur système et administrateur rss feed va falloir créer deux comptes là pour le coup c'est sécurisé c'est volontaire parce qu'on part du principe qu'il ya un spécialiste de l'un un spécialiste de l'autre mais bon après vous choisissez vous pouvez en choisir aucun d'accord ensuite vous pouvez ici créer différentes choses d'accord donc là c'est vous qui choisissez un create card par exemple tiens un animateur radio ça peut être intéressant de lui donner les droits pour jouer les playlists ou tout simplement pour ajouter également bien des des infos des petits logs c'est à dire des des playlists des choses comme ça de configurer évidemment son système de de panel de son et tout ça voilà vous pouvez toujours très bien retrouver tout ça alors je vais vous inviter tout au long de ce tuto qui est un petit peu plus une découverte qu'un tuto à vous retrouver directement sur l'aide vous avez le lien dans la description et elle est en anglais certes mais bon c'est tout à fait compréhensible aujourd'hui vous êtes sur google vous demandez à traduire la page il vous traduit la page ou le fichier peu importe et puis il fait ça très bien c'est gratis en plus donc voilà faites le parce que c'est vrai que ça va vous donner vraiment des trucs spécifiques par rapport à vos interrogations parce que comme vous le voyez il y a plein de trucs et là on a fait que le premier onglet je ne suis même pas arrivé au bout donc vous imaginez un petit peu que la vidéo peut pas durer 8 heures de toute façon elle ne serait pas vue en général en intégralité du coup on poserait des tas de questions qui ne seraient pas cohérentes je vous invite évidemment si vous avez des questions à retrouver tout ça dans l'aide et si vraiment vous ne trouvez pas vous pouvez laisser des questions en commentaire je vous donnerai bien sûr des indices et des solutions si j'en ai attention sachez que vous pouvez donner également différents droits donc voilà par exemple je pense qu'un animateur ça peut être sympa qu'il ait ce genre de droits d'accord de pouvoir rajouter des musiques et tout ça il peut également gérer des podcasts c'est à dire envoyer les podcasts créer des podcasts et tout ça parce que c'est son boulot voilà après est-ce que vous lui donnez ces droits là ou pas je ne sais pas c'est au choix faites comme vous voulez ensuite vous avez trois petits onglets ici le groupe permission par exemple alors là c'est évidemment tout ce que vous avez dans votre librairie elle est où est la librairie elle est là on va en ouvrir des fenêtres aujourd'hui voilà donc dans ma librairie par exemple vous voyez qu'ici j'ai différents groupes bed identifiant légal musique macro etc donc ici pour cet utilisateur je peux définir ce qu'il y a par exemple est-ce que c'est utile que je lui donne macro c'est pas forcément une bonne idée d'accord la macro c'est quoi bien c'est des choses que vous pouvez automatiser via du code de programmation spécifique à Rivendell on découvrira ça ensemble parce que j'ai pas encore vu comment ça marchait donc je vous dirai ça dans un ou deux tutos le temps que je m'apprenne du truc heureusement c'est de la programmation ça va entrer vite dans mon esprit mais voilà faut que ce soit clair pour moi avant de vous le dire donc voilà vous pouvez très bien lui donner le droit par exemple pour tout ce qui est musical audio rajouter des bêtes des jingles etc d'accord donc après vous choisissez comme vous voulez vous avez le service permission on verra ça justement tout à l'heure ce qu'est un service ce qu'est un autre ce qu'est d'un utilisateur exactement on verra ça je vous montrerai ça un petit peu plus tard vous avez ici par exemple moi j'ai deux services qui sont possibles service production et le service animation mais admettons que rose soit animatrice radio je vais lui mettre animation et production parce que elle peut très bien je sais pas monter des rubriques faire des trucs et donc elle peut en avoir besoin d'accord mais si elle n'en a pas besoin qu'elle fait vraiment que de la diffusion antenne et qu'elle fait du flux par exemple ou du voice track etc elle n'a pas besoin de ça je lui laisserai que l'animation d'accord donc ça on va en créer d'autres tout à l'heure vous allez voir comment ça marche une fois que c'est fait vous pouvez créer ici du podcast feed permission moi j'en ai pas donc forcément je peux pas en ajouter mais c'est exactement le même principe que les permissions on va voir tout à l'heure comment on crée ici un podcast feed permission une fois que c'est fait que vous êtes content à avoir accordé tous les droits vous mettez sur ok bon si vous avez besoin de changer évidemment vous rééditez en tant qu'administrateur et vous pouvez modifier les droits de qui vous voulez presque en temps réel ça pose aucun problème une fois que c'est fait on clique sur close et on arrive sur le deuxième module le manage service alors à noter que maintenant que vous avez fait ceci normalement rose qui pique elle apparaît pas donc il faut que je relance évidemment ici pour réactualiser l'appel à la base de données et vous voyez que normalement ici hop j'ai rose ici qui est bien présente d'accord donc vous voyez que maintenant je vais pouvoir gérer ça alors si je veux me connecter ici tout simplement ok et bien je vais pouvoir le faire en cliquant sur rose et en faisant set user en faisant rose et set user et bien je vais pouvoir hop ici me loguer en tant que rose ok si vous avez mis un mot de passe il faut mettre le mot de passe ok pour default user je vous le montre tout à l'heure ok donc là on est plutôt bien on va passer à la suite donc le deuxième c'est le manage service alors c'est là qu'on retrouve animation production donc là par exemple on peut faire on peut lui mettre le nom qu'on veut c'est l'avantage prog programmation voilà on va le mettre comme ça ah si c'est trop voilà on peut mettre que comme ça program rate voilà ici je peux lui faire hériter des avantages et des choses déjà de l'un ou de l'autre d'accord donc c'est plutôt pratique si vous le souhaitez sinon vous mettez non ici on va faire on hérite pas d'accord et ici vous allez pouvoir gérer tout un tas de choses donc ici effectivement vous avez le nom que vous ne pouvez pas modifier là non par contre vous pouvez le modifier là tout simplement vous faites edit non vous ne pouvez plus le modifier tiens c'est assez amusant si je supprime non non tiens d'accord ok bon on peut l'effacer et puis le recommencer si on en a besoin ok donc ici on a le service de description donc voilà on a tout un tas d'informations alors je ne vais pas tout détailler encore une fois allez dans l'aide le lien est dans la description et vous allez pouvoir découvrir un petit peu comment ça marche voilà donc là vous pouvez activer tout ça activer ça si vous le souhaitez pour les changements pour les informations voilà les droits les autorisations que vous pouvez faire si vous le souhaitez le voice track group par exemple donc on va mettre par exemple le voice track group on n'a pas créé de groupe on va le mettre dans dans temp hop là voilà et l'autospot voilà on va mettre dans groupe temp également ici on peut définir évidemment tout un tas de choses par rapport à nos données de trafic et puis surtout ce qui est important c'est qu'on peut récupérer des données d'un autre logiciel par exemple MusicOne ou Power Gold ou Radiotrafic.com etc du coup on va pouvoir vraiment gérer ça on peut aussi gérer nos liens vers le voice track voilà on peut rajouter plein de trucs c'est sympa et là pareil pour la musique par exemple on va pouvoir travailler peut-être sur un logiciel qui est encore plus précis encore plus professionnel que vous pouvez acheter qui est par exemple Power Gold ou MusicOne qui sont vraiment très bons et là vous allez pouvoir créer vos catégories vos règles de programmation et tout ça et hop vous allez pouvoir importer tout le travail qui a été fait dans ces différents logiciels directement dans Rivendell et du coup avoir vos playlists qui vont être bien gérées avec les temps d'intro avec les règles de programmation admettons je ne sais pas que Rivendell ne sépare pas les catégories artistes en disant bah tiens Indochine passe à minuit et on n'a pas la possibilité de dire bah je veux pas qu'il repasse avant 4h du matin ou avant 6h du matin et bien dans ce cas là bah vous utilisez un autre logiciel externe par exemple et vous allez pouvoir intégrer bah toutes ces playlists déjà créées avec toutes les règles que vous le voulez parce que bah notamment Power Gold ou MusicOne le font alors pour info j'en ai contacté certains de ceux là pour vous faire des démos dans lundi logis plus tard dans d'autres sessions mais pour l'instant ils n'ont pas répondu comme ce sont des logiciels payants assez cher évidemment et bien moi je voulais simplement avoir une licence pour quelques mois histoire de bien approfondir le logiciel pour pouvoir vous donner des trucs donc s'ils ne me donnent pas de licence même temporaire parce que je ne demande pas une licence à vie mais voilà juste ça comme ça leur fait de la pub et tout ça gratis puisque moi je ne demande pas de payer forcément pour ça et bien du coup voilà je ne vais pas m'amuser à faire des trucs où il faudrait en plus que je paye une licence mais si vous avez vous une licence il n'y a pas de soucis vous me l'envoyez et à ce moment là je vous ferai bien sûr des démos il n'y a aucun problème ok donc là vous pouvez vraiment choisir d'où vous allez régler et importer vos sons c'est plutôt sympa ici vous avez bien sûr la possibilité de rajouter aussi des cartes directement par exemple comme ça voilà je vais rajouter tiens un identifiant là voilà vous pouvez gérer vos trucs pour remplir votre carte d'autofile votre diffusion tout simplement d'accord donc vous avez les infos donc là vous avez tout ce qu'il faut c'est comme vous voulez ok et à partir de là vous avez aussi le choix de mettre l'hôte alors l'hôte on va découvrir tout à l'heure ce que c'est je vais revenir sur les hôtes les utilisateurs sur les services et sur d'autres choses également parce que vous allez devoir comprendre ce que c'est pour bien appréhender ce logiciel ok mais là on ne va pas rester traîné dessus ok on clique sur ok donc tout va bien parfait on voit qu'ici par exemple et bien je suis affiché et affilié donc au temp ok donc voilà on a des infos précises rapides ensuite on manage report et bien là c'est pour sélectionner et pour créer des rapports par exemple ici rapport journalier par exemple journalier voilà hop ici je clique dessus et je peux définir évidemment les rapports de ce que je veux par exemple des services qui ont été faits pour la programmation musicale ou pour l'animation c'est peut-être plus indiqué comme ça ça me donnera ce qui a été diffusé pour l'hôte également on va choisir celui-ci celui-ci qui est l'hôte c'est donc cet ordinateur je peux même filtrer ce que je veux dans mes rapports ici trafic, musique ou bien directement ici petit à petit par exemple moi je veux savoir ça ne m'intéresse pas de savoir quel jingle a été diffusé à quelle heure par contre tout ce qui est musique ça m'intéresse de le savoir pareil pour le trafic peut-être ou bien pour je ne sais pas tout ce qui est légal ou publicité si vous rajoutez un onglet publicité etc ça me permettra de savoir ce qui est diffusé d'avoir ça dans mes logs et d'avoir mon rapport donc ça c'est plutôt cool d'accord donc là vous pouvez le paramétrer ici le manager feed et bien ça justement vous vous souvenez ici par exemple hop ici permission de feed j'en ai pas d'accord et bien si vous voulez en créer un c'est là que ça se passe tout simplement c'est dans manage feed d'accord et vous en créez un et là vous mettez ce que vous voulez d'accord vous pouvez le mettre activé pour tous les utilisateurs ou pas ok et là vous pouvez choisir tout ce que vous voulez ok et donc là c'est intéressant parce que dans le manager feed en fait vous allez pouvoir gérer tout ce qui est pour les podcasts donc pré-remplir les cases les machins les trucs mettre en français en anglais ce que vous voulez en mp3 ou pas voilà vous remplissez déjà tout comme ça c'est fait c'est automatique et l'émission se mettra directement sur les différentes plateformes que vous sélectionnerez en podcast donc ça c'est vachement cool également d'accord donc là c'est vraiment vous qui choisissez vous avez le manage group et là on y arrive vous avez vu c'est les fameux bêtes, musiques, identifiants on peut rajouter pub on peut rajouter ce qu'on veut quand on clique sur l'un par exemple ici on a la possibilité de gérer le nom bien sûr de mettre un petit un petit un petit un petit commentaire description alors ici vous pouvez le laisser ou pas d'ailleurs c'est marqué imported from alors je crois qu'il y a le nom de l'hôte d'abord et puis ensuite il y a le nom de l'utilisateur mais il faudra vérifier ça sur la sur la notice voilà ce sera vérifié ici vous pouvez mettre une adresse mail si vous voulez une notification c'est pas une obligation ici donc vous gérez votre nombre de cartouches ici vous pouvez gérer si c'est de l'audio ou du macro de la macro pardon c'est pas tout à fait la même chose donc ici voilà de l'audio en général vous pouvez bien sûr sélectionner ce que vous voulez ou bien sélectionner les services qui peuvent accéder à ce groupe BED précisément d'accord par exemple et bien peut-être que programmation il n'a pas besoin d'accéder au groupe BED d'accord vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez et même lui rajouter une couleur vous pouvez bien sûr faire ce que vous voulez en rajouter autant que vous voulez changer le nom autant que vous voulez c'est cool ensuite on arrive sur le manage host et là vous allez voir que ça va encore plus se compliquer parce que regardez quand je clique sur manage host et bien j'ai encore tout un tas de paramètres que je peux paramétrer et c'est pour ça que c'est assez difficile pour moi de vous faire un tuto très précis sur les options parce que sinon ça prendrait des milliers d'heures et je sais très bien que vous n'allez pas les regarder quand je fais une vidéo de 4 heures vous regardez entre 5 et 6 minutes grand maximum quand je fais une vidéo de 20 minutes vous regardez 2 minutes donc voilà ça ne sert pas à grand chose que je passe du temps à tout faire si c'est pour avoir des questions après en me disant ah tiens comment on fait ci comment on fait ça je l'ai déjà expliqué donc voilà ici on va donc créer un nouvel hôte alors avant de créer un nouvel hôte je vous laisse simplement vous dire à quoi ça correspond alors je vais faire hurler les spécialistes réseau informatique parce que je vais tellement condenser qu'ils vont dire euh ouais donc ce que je vais vous dire ne va pas être faux mais voilà c'est absolument pas précis mais c'est pour que vous ayez une image je vais essayer dans le montage tout à l'heure d'y rajouter une image en gros qu'est-ce que c'est qu'un hôte en informatique et en réseau et bien un hôte c'est un ordinateur ok on va prendre notre livebox par exemple dessus j'ai mon ordinateur celui de ma compagne d'accord j'ai aussi mon smartphone celui de ma compagne donc pour l'instant j'ai 4 appareils donc 4 hôtes ok mais si en plus je rajoute je sais pas le smartphone de mon chien pour qu'il passe des appels à la femelle du coin et bien il n'y a pas de soucis ça fera donc un cinquième hôte d'accord chaque appareil c'est un hôte chaque ordinateur on va dire globalement c'est un hôte ok ensuite vous avez les utilisateurs et bien chaque hôte peut avoir plusieurs utilisateurs comme sur Windows quand vous démarrez votre session par exemple vous avez par exemple la session Gaël donc dans ce cas là je vais y retrouver mes logiciels mes raccourcis mes fichiers etc vous pouvez avoir la session je ne sais pas rose par exemple hop et vous allez donc rose qui va avoir ses propres logiciels ses propres fonctions etc voilà sur un Windows sur un Mac sur un Linux ça fonctionne de la même manière il y a différentes sessions bah là c'est pareil en fait sur Rivendell vous pouvez avoir plein d'utilisateurs différentes plein de sessions différentes entre guillemets reliées à un hôte d'accord donc vous avez un hôte qui est donc un ordinateur ou une machine connectée au réseau et vous avez sur chaque hôte plusieurs utilisateurs une fois que c'est fait et bien vous avez après on le verra tout à l'heure mais des groupes les groupes bien c'est ça par exemple groupe musique mais aussi groupe identifiant voilà donc différents groupes et en fait ces différents groupes vous allez pouvoir les associer avec des services et on verra ça tout à l'heure et ces différents services et bien ils vont vous permettre tout simplement de pouvoir et bien associer à ce que vous allez pouvoir en faire par exemple vous allez pouvoir dire bah tiens quand je diffuse un tapis musical et bien je veux que le tapis musical ne soit pas lu à l'antenne mais soit enregistré dans un podcast alors je dis un truc complètement stupide mais dans le principe vous avez compris par exemple on peut aussi définir que et bien tel animateur quand il va sur le Airplay et bien il est en direct par contre quand tel autre animateur va sur le Airplay et bien en fait il enregistre un podcast voilà vous pouvez choisir vraiment beaucoup de choses avec Rivendell c'est très complexe mais voilà à quoi ça correspond donc ici vous pouvez ajouter des hôtes bien évidemment donc ça c'est l'hôte par défaut quand on double clique dessus on a le nom bien sûr on a le nom court qui est aussi long que le nom normal et ici vous avez la petite description vous avez également ici la possibilité de choisir l'utilisateur par défaut donc moi bien évidemment c'est Gaël et on y revient évidemment à ce fameux est-ce que je l'ai laissé allumé le RD Logging ici vous voyez ou ici forcément ah bah Rose du coup je ne l'ai pas ici on va la rajouter il faut donc que je relance ceci voilà ici hop Rose est là d'accord donc par exemple admettons que je veuille me loguer sous Gaël d'accord donc je vais faire ça j'ai pas de mot de passe donc je fais set user et quand je vais relancer Rivendell ou peut-être même directement quand je vais enfin ça va changer peut-être même s'il est ouvert je ne sais pas ça sera vérifié je ne me souviens plus mais voilà dans le principe vous pouvez très bien vous loguer et donc ça apparaîtra là et ce seront évidemment vos raccourcis vos utilisateurs vos droits et tout ça qui seront mis en place ok par contre si jamais je veux que Gaël devienne l'utilisateur par défaut sur cette machine et bien je cliquerai sur default user et donc Gaël deviendra l'utilisateur par défaut ok d'accord donc ça c'est important vous voyez on a réussi à voir tout ce petit logiciel ce petit module directement au fur et à mesure des explications ensuite ici vous choisissez les adresses les infos ce que vous voulez les cartes évidemment ici carte 1 par exemple ou bien carte 2 et hop vous pouvez choisir ça c'est pour les sorties le port voilà pour les informations évidemment je vous invite à retrouver les aides ce qui est important évidemment et bien c'est tout ça c'est à dire que pour cette haute c'est à dire pour cet ordinateur très précisément je vais pouvoir lui définir des paramètres concernant la librairie ok donc là par exemple bien on peut utiliser la librairie comme ci comme ça faire ci faire ça etc d'accord on peut aussi gérer le RD coach alors le RD coach c'est tout ce qui concerne on va voir après les choses par exemple on va apporter des sons on peut lancer une programmation on peut voilà tout ce qui est possible on peut le faire on peut lancer des sons on peut bien sûr enregistrer aussi on peut faire des trucs en automatique d'accord ça pose aucun problème et là pour ça on a besoin de paramétrer certaines choses dans le RD coach et notamment le deck le deck d'enregistrement donc là par exemple je l'ai mis sur le 1 et on a le deck de play on peut sélectionner si on a envie voilà 2, 3, 4, 5 on sélectionne une carte son et un port vous avez en général voilà pas de port ou un port seulement sur les cartes son parce que là je suis sur une machine virtuelle vous avez bien sûr la possibilité aussi de monitorer c'est à dire d'entendre ce qui est enregistré directement dans vos oreilles et donc ça c'est oui ou c'est non et vous monitorez comme vous voulez vous pouvez choisir le format en MP3 par exemple ou bien tout simplement en WAV vous pouvez également par exemple ici choisir l'utilisateur donc l'host donc moi j'en ai qu'un donc je ne peux pas switcher bien sûr mais vous pouvez dire que quand vous enregistrez hop vous switchez vers un autre utilisateur vers une autre machine d'accord vous pouvez faire tout un tas de choses sélectionner du stéréo etc etc d'accord pareil pour la possibilité de sortie ici vous pouvez choisir aussi des cartes ce que vous voulez voilà on verra ça dans une prochaine vidéo mais dans le principe vous savez que vous pouvez paramétrer ça le RDPlay là aussi vous pouvez gérer tout un tas de choses qui sont intéressantes avec tiens je vous en parlais la dernière fois mais cette image là et cette image là c'est là que vous pouvez les paramétrer du coup vous pouvez les paramétrer en fonction de chaque hôte par exemple si vous êtes sur la machine de diffusion vous pouvez très bien mettre ici diff par exemple avec votre logo et puis du coup quand vous mettez ce logiciel et que vous reliez à la base de données de cet ordinateur mais quand vous mettez ce logiciel sur un autre ordinateur et bien vous allez pouvoir par exemple mettre prod ou autre chose ça peut vous aider si vous souhaitez vous pouvez bien sûr gérer aussi des informations ici vous avez voilà tout plein de choses je vous laisserai explorer découvrir et voir à quoi ça correspond ok on reviendra plus en détail sur certaines choses bien évidemment par exemple quand on lira un son je vous dirais bah tiens voilà pour régler l'intro ici et ici pour régler le son c'est là pour faire ci voilà parce que c'est vrai que c'est un peu fouillis tout ça on reviendra bien sûr sur des how to des comment faire pour dans de prochaines vidéos ici vous avez le panel pour tout ce qui est panel je ne voulais pas montrer le panel encore on verra ça une autre fois bien sûr ici vous avez le log edit alors ça vous permet évidemment de voir ce qu'on appelle des logs les logs c'est ça d'accord donc créer des logs voilà comment vous les gérer etc etc donc voilà c'est plutôt cool vous allez pouvoir gérer sur quelles cartes sont vous allez pouvoir voilà voir un petit peu comment ça fonctionne ok vous allez pouvoir aussi avoir le cartes slot bah ça on verra ça dans une autre vidéo mais vous pouvez avoir Wheeling je ne sais pas où il est hop ici est-ce que je vais pouvoir le retrouver où est-il ici le cartes slot d'accord c'est une sorte de cartoucheur entre guillemets spécial et là par exemple j'ai Wheeling donc il m'a mis Wheeling tout simplement d'accord et ici j'ai une colonne donc j'ai qu'une colonne voilà on peut vraiment paramétrer ce qu'on veut d'ailleurs ça vous savez le faire en Python on l'a fait ensemble il y a quelque temps souvenez-vous voilà vous pouvez bien sûr choisir ce que vous voulez les cartes, son les trucs comme ça voilà je vous laisserai chercher dans l'aide bien sûr dans Boxes là aussi vous pouvez choisir d'ajouter des choses donc par exemple pour musique par exemple ici vous pouvez choisir ce que vous voulez tiens on va mettre hop ceci voilà vous choisir tout plein d'informations on reviendra aussi là-dessus et puis l'aide est très complète là-dessus les switchers GPIO alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le GPIO en informatique et bien en français ça donnerait entrée sortie à usage général ça vous dit pas grand chose je vous le dis en anglais alors General Purpose Input Output bon ça vous dit rien toujours ok je vous explique rapidement le GPIO en gros on va servir de l'input pour écouter les changements pour les détecter d'accord et pour envoyer des commandes on va faire de l'output plutôt par exemple vous voulez faire un décrochage et un raccrochage et bien vous allez faire un input pour écouter quand est-ce que vous allez recevoir le signal satellite et hop en output du coup vous allez pouvoir diffuser de la musique ou rendre l'antenne par exemple c'est possible aussi d'accord le GPIO c'est ça et là vous allez pouvoir faire plein de trucs avec le GPIO vous pouvez bien sûr choisir un numéro donc ça c'est vous qui choisissez si c'est en local ou pas tout simplement vous avez la possibilité de gérer avec aussi des bips qui existent par exemple selon certains logiciels et du coup c'est vrai que ça va être plutôt pratique bon là il faut être un petit peu plus calé pour voir ça mais si vous avez LED et si vous avez déjà un de ces logiciels ou un de ces services forcément vous savez à quoi ça correspond d'accord donc ça c'est plutôt cool de gérer ces GPIO là on est également toujours dans l'host et on va gérer les variables host je ne sais pas trop trop à quoi ça sert pour l'instant parce que moi j'en ai jamais eu l'utilité d'accord il faut savoir admettre quand on ne sait pas le port audio là c'est tout ce qui est port audio donc voilà vous avez votre ligne complète ici pour aller jusqu'à 24 d'accord et puis vous pouvez aller même dans le numéro 2 pour aller de 25 à 48 du coup ici voilà vous pouvez choisir un petit peu l'input porte etc etc bon ça moi je n'ai pas paramétré encore et comme je ne vais pas travailler avec Alsace je ne vais pas m'en servir mais vous avez l'ELP ici qui va vous donner les infos qu'il faut pour tout comprendre ici vous avez le serial port bon bah si vous connaissez le principe si vous activez le serial port ici vous pouvez choisir ce que vous voulez sur tel port etc etc on connaît tous ça voilà ici on va pouvoir retrouver l'audio resource c'est à dire tout ce qui concerne directement vos cartes son votre carte son donc savoir ce qui est connecté etc par exemple on voit que ici sur la carte 0 j'ai un input en 1 et 3 outputs 3 outputs et par contre ici j'ai un input en 1 et rien du tout en sortie d'accord ici j'utilise Alza ou pas d'accord donc vous voyez vous avez des petites infos qui peuvent vous servir vous pouvez utiliser Jack serveur alors là je vous renvoie plutôt vers la notice de Jack qui est donc sur Linux directement et ça va vous expliquer comment ça fonctionne un serveur audio très efficace très malléable qui va vraiment vous permettre de faire ce que vous voulez et donc ça c'est plutôt sympa et puis ici vous avez le Paypad instance et là évidemment vous allez pouvoir à nouveau rajouter des choses des fonctions que vous allez créer vous même en Python ça tombe bien d'ailleurs sur cette chaîne je vous ai appris à faire du Python c'est pas pour rien c'est parce que beaucoup de logiciels audio fonctionnent avec du Python et donc vous allez pouvoir par exemple envoyer vos titres directement vers Tunin ou bien faire autre chose d'accord donc vous allez vraiment avoir pas mal de choses qui vont être très sympa que vous allez pouvoir customiser vous même mais on va pas en faire ici pas tout de suite en tout cas donc ça vous voyez rien que ça c'est pour Lost c'est à dire pour cette machine particulière voilà et vous pouvez bien sûr faire la même chose pour autant de machines que vous souhaitez une fois que c'est fait vous avez les paramètres système ici avec le nombre de samples par seconde sur votre carte son pour la lecture l'enregistrement ce que vous voulez vous avez le choix 32 000 je vous le conseille pas 44 100 c'est on va dire la qualité CD 48 000 on va dire qualité studio mais ne mettez pas 48 000 pour une web radio par exemple ça sert à rien puisque de toute façon votre son va être compressé et va être écouté sur des haut-parleurs de smartphone ou bien des haut-parleurs d'ordinateurs portables du coup même si vous étiez en MP3 96 bits il fera même pas la différence les gens donc voilà vous inquiétez pas de ça ça sert à rien de surserger sa machine ses diffusions et tout ça avec trop de choses faites simple c'est ce que je dis à chaque fois et c'est comme ça que vous aurez le meilleur des résultats ici vous réglez ce que vous voulez ce qui est important sur ce petit paramètre c'est de régler l'heure vous voyez que par défaut l'heure techniquement il est comme ça d'accord mardi décembre 28 2021 2h10 de l'après-midi d'accord et hop ici en fait moi vous voyez je suis 9 octobre 2023 donc pour ce faire et bien j'ai tout simplement réglé les choses ici en mettant le jour en mettant les mois mais aussi en mettant l'année voilà alors si vous mettez l'année qu'avec deux petits y vous allez retrouver directement par exemple on est en 2023 donc ça va être 23 à la fin ok si vous mettez que 2m majuscule ça va être 0.8 ou ça va être un condensé du mois mais moi je le veux en entier donc je l'ai mis sur les 4 voilà vous pouvez choisir ce que vous voulez vous pouvez même mettre ici votre liste d'encodeur d'accord et ici vous avez toutes les infos qui sont pratiques vous pouvez créer différents types d'encodeur en mp3 en mp2 ou autre chose ou en hog par exemple pour envoyer vos sons et donc ici vous paramétrez pas les adresses sur lesquelles ça va envoyer mais plutôt le profil de son que vous allez pouvoir envoyer d'accord c'est caché ici voilà on retrouvera ça dans d'autres endroits bien sûr ensuite vous avez le manager applicator et puis le système enfant ne demandez pas trop à quoi sert le manager applicator je ne sais pas trop d'accord je regarderai plus en détail parce que moi personnellement je les paramétrerai par défaut en lui donnant tous les accès du coup ça fait ce que je veux et je ne sais pas du coup ce que ça faisait et puis ensuite vous avez le système info ici une dernière que j'ai oublié c'est le scheduler code ça vous permettra notamment de faire vos différentes horloges mais aussi de classer vos fichiers par exemple si je reviens ici sur ma librairie vous voyez que ici dans mes scheduler code j'ai classé les choses par exemple si je vais je ne sais pas dans news voilà j'ai classé deux titres en nouveauté parce que c'est ça alors on peut évidemment faire news et autres récurrents alors j'ai rien dans votre récurrent évidemment dans gold je ne sais pas dans quoi j'ai quelque chose en fait c'est frigo gold j'ai rien là j'ai rien là j'ai rien super gold j'ai rien super rec j'ai rien d'accord bon bah j'ai peut-être pas placé les autres en fait dans une catégorie spécifique mais voilà bon bref vous pouvez choisir une, deux, trois voilà vous pouvez faire matcher ce que vous voulez toutes les cartes qui sont ensemble dans les deux enfin voilà un petit peu comme vous voulez vous avez des choses à cocher si vous le souhaitez pour revoir un petit peu tout ça et bien en fait ces différentes scheduler code vous pouvez les retrouver également ici et les éditer ici voilà donc on a fait le tour je vous invite évidemment à bien lire l'aide l'aide est dans la description le lien vers l'aide et bien évidemment si vous avez des questions comme d'habitude et bien vous pourrez avoir réponse dans les prochaines vidéos mais aussi en me posant vos questions par exemple dès maintenant dans la description pensez à liker cette vidéo ça fait plaisir de voir que j'y passe du temps mais que vous appréciez ce travail et puis bien évidemment ça sert aussi au référencement et puis surtout n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo à tout bientôt sur Apprenez la Web Radio c'était Gaël dans l'indulogie Rivendell pour ne pas